... On reste à Valencia pour suivre la toute dernière course du week-end d'ouverture de la saison 2014 de NASCAR Willem Euro Series. La course de la catégorie Elite 2 désormais va nous intéresser. Cette catégorie réservée aux jeunes pilotes ou gentlemen drivers. Et la pole position a été signée par Niel van Weerenberg en 1'41'945. Après le meilleur tour qu'il a effectué dans la première course, Niccolò Rocca est deuxième devant Canouti et Boussena. Caméra embarquée avec Thomas Ferrando pour le départ. Ferrando qui dès l'envol se défait de Philippe Litz. Et devant Van Weerenberg prend le meilleur envol. Canouti est deuxième sur la voiture numéro 7 et Boussena troisième. Il part un petit peu large le français. Niccolò Rocca lui s'est totalement raté. Caméra embarquée encore une fois avec Ferrando. Le français est à la bagarre face à l'Espagnol. Pablo Gallego, voiture numéro 19. Il est en 7ème position. Ferrando va-t-il pouvoir se défaire de Gallego ? C'est ce qu'on va surveiller. On vit quelques instants en caméra embarquée avec le français. A l'intérieur, ça va peut-être passer pour Ferrando. Attention, c'est chaud ! Et contact ! Contact entre Gallego et Ferrando. Ça ne pouvait pas passer. En tout cas, Ferrando a gagné une position mais il en a perdu beaucoup. Mauvaise opération décidément pour les deux hommes. Devant, c'est toujours Van Weerenberg qui mène. Boussena est deuxième. Il s'est embarré de cette position face à Canouti. Quatrième place pour la voiture numéro 24 de Maxime Dumaret. Alors que c'est l'abandon. Abandon pour Niccoloroca qui avait pris un très mauvais départ dès le deuxième tour. L'Italien doit être véritablement déçu. Alors qu'en Lady Cup, Nathalie Maillet, voiture numéro 46, est une nouvelle fois leader. Erika Monforte, elle, est deuxième alors que l'Innoci n'est pas partie en raison d'une voiture endommagée la veille. Oh, caméra embarque avec Delso et on aperçoit un accident entre Loretti et Gallego dans le virage numéro 8. Niccoloroca très déçu notamment après son abandon. Et le Safety Car va donc entrer en piste pour laisser les commissaires dégager les deux voitures endommagées. Allez, on va s'intéresser au restart en double fil avec Van Weerenberg sur la voiture numéro 11, aux côtés de Willy Boussena. C'est le meilleur envol pour le Belge. Attention toutefois à Canouti en deuxième position. L'Italien qui s'empare donc d'une place au détriment de Willy Boussena. Pour alors que Nathalie Maillet part un tout petit peu en glissade. Elle se rattrape très bien, la pilote luxembourgeoise. Une des dix nationalités représentées ce week-end dans cette NASCAR Fest. Allez, caméra embarque avec Thomas Ferrando, huitième à la bagarre avec Alex Fabiano, le brésilien. Il va peut-être passer. Oui, c'est fait pour Ferrando qui s'empare d'une position. Van Weerenberg qui devant continue son petit bonhomme de chemin. Il est devant Boussena et Canouti. Canouti, leader du trophée Gentleman sur sa voiture numéro 7. On descend de quelques positions. Léonard Vernet, sixième leader du trophée Legend. Le Suisse effectue une course sage. Alors que Van Weerenberg va dominer son premier week-end en carrière en NASCAR Willen Euro Series. Il s'impose dans la deuxième course Elite 2 pour ses débuts dans la discipline. C'est parfait pour Van Weerenberg qui s'impose devant Boussena Canouti. Du Marais, quatrième, devant Philippe Litz et Léonard Vernet, le premier Legend. Philippe Valenza, une nouvelle fois hauteur de la plus belle remontée. Sept places de gagné pour l'Espagnol chez lui à domicile. Immense joie pour Van Weerenberg, auteur d'une seconde victoire ce week-end. Il est félicité par son équipier Bert Longin. C'était une journée parfaite, un week-end parfait. J'ai apprécié la voiture, j'aime ce circuit et tout s'est bien déroulé. J'ai pu m'y imposer deux fois. C'est vraiment un sentiment incroyable. Et sur le podium, Van Weerenberg est donc entouré de Boussena et Canouti. Avec deux pôles, deux victoires et deux records du tour, Van Weerenberg a marqué les esprits et dominé ses adversaires en terre espagnole. Merci d'avoir regardé cette vidéo !